... Bien, nous pouvons reprendre. Donc, en arrivée, une fois mis en place ce double contexte, celui de l'écriture, de la rédaction, de la composition du texte, celui de la publication du livre, à cette notion de sprezzatura. Elle apparaît au chapitre 26. Alors, je dis tout de suite que les divisions qu'on trouve, d'ailleurs, dans les éditions italiennes ou l'édition de poche française, sont des divisions qui ont été introduites par des éditions modernes. Je ne sais pas à partir de quelle date, mais sans doute 19e ou 20e siècle, de façon à scander le texte en unité textuelle plus limitée, alors qu'effectivement, les éditions anciennes sont un texte en continuité pour chacun des quatre livres du cortegiano. Et le terme apparaît donc dans ce chapitre 26, présenté ainsi, pour employer peut-être un mot nouveau, « Perdir, forse, uma nova parola », et qui est présenté comme une règle universelle qui serait la caractéristique distinctive, essentielle, fondamentale, du parfait courtisan dont le portrait en parole est l'objet de la conversation à partir du chapitre 13. Alors, il faut comprendre comment arrive cette question du portrait en parole du parfait courtisan. Elle arrive parce qu'auparavant ont été faites par les courtisans rassemblés dans la compagnie de cette soirée première. Plusieurs propositions de conversation ont été avancées, plusieurs conversations, plusieurs discussions, qui auraient porté finalement sur une matière assez traditionnelle de ces compagnies lettrées qui reprennent un peu des cours d'amour médiévales et qui sont évidemment la matière galante, la matière amoureuse. L'un des participants propose comme sujet de dire quelle vertu louable ou quel défaut excusable doit avoir l'être aimé. Un autre, ce que signifie la lettre S, qui se trouve sur le pendentif que la duchesse porte au front. Un autre, sur les raisons et des déplaisirs, des dédains d'amour. Donc, toute une série de thèmes qui appartiendraient à une forme plus classique d'une conversation lettrée, galante, mondaine, mais qui sont rejetées pour diverses raisons les uns après les autres jusqu'au moment où l'un des participants propose un autre jeu, puisque chacune de ces conversations est présentée comme un gioco et non pas comme un traité, un manuel, un ensemble de préceptes. Et celui-là est Federico Frigosso qui propose le jeu suivant. Parce qu'il considère que si en quelques lieux se trouvent des hommes qui méritent d'être appelés bons courtisans et qui sachent juger de ce qui appartient à la perfection de la courtisanerie, l'on doit croire à bon droit qu'ils se trouvent ici. Pour donc faire taire beaucoup de sceaux qui, parce qu'ils sont présomptueux et ineptes, croient acquérir le nom de bons courtisans, je voudrais que le jeu, gioco, de ce soir, fut-elle qu'on choisit quelqu'un dans la compagnie à qui on donne à charge de former en parole un courtisan parfait, en spécifiant toutes les conditions et qualités particulières qui sont requises chez celui qui mérite ce nom, et quand les choses ne sembleront pas convenir, qu'il soit permis à chacun de contredire, comme dans les écoles de philosophie, celui qui soutient les conclusions. « Formar con parole un perfetto cortegiano ». C'est donc là le sujet qui est admis et qui l'attache, et en est confié à un autre des participants, Lodovico de Canossa, qui est un gentil homme humaniste, ami d'Erasme, détenteur, enfin possesseur d'une imposante bibliothèque. On voit comment s'introduit l'idée du courtisan parfait comme finalement une sorte de métadiscours, non pas les courtisans discutant sur les sujets, en particulier amoureux ou galants, qui sont leurs conversations ordinaires, subtiles, divertissantes, mais finalement les courtisans conversant sur eux-mêmes, sur ce qu'est l'idéal de la courtisanerie, puisque le mot existe en italien et qui a été respecté ici dans cette traduction. Alors on voit qu'il y a donc plusieurs originalités dans cette mise en scène du moment où arrive la conversation sur le courtisan parfait. La première, c'est évidemment l'opposition entre un jeu et un traité. On a déjà entendu qu'il ne s'agit pas d'un corps de préceptes, il ne s'agit pas d'un manuel didactique. Il y a la rupture ici avec toutes les traditions des traités, que ce soit le traité de l'institution du prince ou que ce soit les manuels de civilité organisés comme un ensemble de préceptes. On a donc une liberté de la construction du ton de l'échange qui est là donné. On voit aussi que le jeu implique des règles et que l'une des règles, c'est non seulement de pouvoir, mais de devoir contredire. À un moment donné, c'est Charlie Gonzaga qui est un des participants, intervient et dit on ne devrait pas interrompre le cours de ce propos qui est tenu par Ludovico de Canossa. On ne devrait certainement pas interrompre le cours de ce propos, mais si je me taisais, je ne me satisfais pas à la liberté que j'ai de parler ni au désir de savoir une chose et qu'il me soit pardonné si, alors que je dois porter la contradiction, je pose une question. Car je crois que cela m'est permis à l'exemple de Messia Bernardo qui, par un désir excessif d'être estimé bel homme, a contrevenu aux lois de notre jeu en posant une question et en ne contredisant point. La Duchesse intervient. Vous voyez comment d'une seule faute il en procède plusieurs. C'est pourquoi celui qui faute et donne le mauvais exemple, comme Messia Bernardo, mérite d'être puni non seulement de sa faute mais aussi de celle des autres. Une des règles du jeu, c'est d'apporter la contradiction et non pas que d'intervenir pour donner son opinion ou pour même poser une question, même si la règle est enfreinte et avec ironie condamnée par la Duchesse. On est donc dans un jeu de paroles dans lequel la conséquence est le statut de ces paroles. Et ce qui renverrait justement à ce paradoxe, le livre est publié sous le nom de Castiglione et Castiglione est absent du contenu du livre. C'est-à-dire que, comme le mécanisme que je décrivais de cette parole rapportée que fonde l'écriture de Castiglione, on se trouve là face à un autre élément du jeu, c'est-à-dire que les opinions de Castiglione ne sont jamais exprimées en première personne. Elles sont ou occultées ou disséminées par la pluralité des interventions des participants. Et ces pluralités des interventions des participants étant régies par cette règle qui est la règle d'une affirmation qui doit être contredite. Il est donc illusoire de penser simplement, naïvement, immédiatement que l'un des personnages est Castiglione et que donc ce que pense Castiglione serait représenté par exemple toujours par ce que dit Ludovico de Canossa. Et d'autre part, il est aussi illusoire de savoir qu'elle est, entre des propositions contradictoires, celle que le lecteur doit choisir s'il veut être fidèle à ce que pense Castiglione. On voit qu'il y a là une question importante puisque le livre a acquérir rapidement un statut de manuel du courtisan alors que le jeu qu'il fonde est un jeu dans lequel les opinions sont mobiles, fluides, derrière, quelque chose qui a à voir avec une mise en scène théâtrale. Les courtisans sont des personnes bien réelles, de chair et d'ose, mais finalement agissent dans le livre comme des personnages de théâtre et de la même façon que l'on ne peut pas déduire des personnages de théâtre et de leur dire ce que seraient les opinions du dramaturge. Ici aussi, la figure de Castiglione comme auteur du livre est brisée, éclatée, démultipliée dans ses prises de parole contradictoire parce que c'est la règle des courtisans. On voit donc qu'il y a là une raison d'ailleurs du choix du dialogue qui est un genre important, dominant, non seulement dans les textes de la littérature, entre guillemets, c'est-à-dire de la fiction, mais qui est un genre qui l'on voit ici pour un discours politique ou éthique que l'on verra au cours du XVIIe siècle, même pour le texte scientifique, le texte de Galilée de 1632, les dialogues ou le dialogue sur les deux grands systèmes du monde a la même vertu ou la même fin, c'est-à-dire de disséminer l'opinion entre plusieurs protagonistes. Donc là, une première réalité qu'on ne peut pas oublier dans le commentaire du texte, c'est-à-dire qu'ils agissent d'un jeu, pas de preceptes, pas d'un manuel, et que donc les conséquences en sont sur la relation entre Castiglione comme l'auteur du livre et les courtisans comme auteurs de leurs opinions. Le deuxième élément très important dans ce passage, c'est cette idée de former par des paroles le portrait du courtisan parfait. Formar con parole un perfetto cortegiano. Parce qu'on retrouve là ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'un système d'équivalence qui est celui sur lequel est fondé, établi le texte de Castiglione, mais beaucoup d'autres. C'est-à-dire un système d'équivalence d'ailleurs discuté dans le texte lui-même entre l'écriture et la parole, entre le discours et l'image ou le corps, entre le dire et le faire. C'est cette équivalence qui fait qu'évidemment les moyens d'expression sont différents, mais que le contenu de ce qui est énoncé est identique, qui fonde non seulement dans ce cas-là l'idée que l'on peut faire un portrait en parole, mais comme on l'a vu, le portrait de la cour comme discours mais en même temps peinture. mais qui fonde aussi finalement deux autres choses, d'un côté la perfection du courtisan en toutes choses, elle doit être la même dans chacune de ses expressions, qu'elle soit du côté du dire ou du côté du faire, qu'elle soit du côté du discours ou du corps et de l'exercice corporel et plus profondément une réflexion de type épistémologique sur le fait que dans cette épistémologie l'équivalence existe. On peut dire la même chose avec des moyens différents. Tout dépend de la circonstance. On peut choisir entre l'image ou le discours en fonction du public, du temps, du lieu, de la circonstance. Mais rien n'est perdu ou rien n'est ajouté ou peu, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette idée que de la peinture va rester les traits plus que les couleurs ou les perspectives. Mais la vision dominante qui sera brisée sans doute au cours du XVIIIe siècle lorsque l'on pensera qu'il y a une relation de complémentarité, de supplémentarité. L'image peut montrer ce que le discours ne peut énoncer, le discours peut énoncer ce que l'image ne peut montrer et qu'il y a une radicale différence entre la logique du discours oral, de la parole vive et la logique de la mise en écriture. Cette rupture-là, qui va donner un nouveau statut d'ailleurs dans les livres à la présence des images, elles ne sont pas là pour montrer ce que le texte énonce, mais justement pour montrer ce que le texte ne peut pas énoncer. La simultanéité des opérations, par exemple, ou bien la prolifération infinie de détails d'une scène. On a là un très grand basculement, mais le courtisan, le livre du courtisan est inscrit dans ce moment de l'équivalence qui justifie l'idée que par la parole on peut faire un portrait. Le troisième élément dans ce point de départ, c'est celui du parfait courtisan. La perfection à laquelle pense Castiglione n'est pas une perfection philosophique. Dès la lettre à Viceo, il met le projet à distance de la philosophie néo-platonicienne, de la perfection idéale. C'est-à-dire l'idée qu'il s'agit, je cite, de laisser de côté la dispute du monde intelligible et des idées. Cette perfection réalisée seulement par le détachement, la distance prise vis-à-vis de toute matérialité. dans un monde idéal des perfections. Ce qui est l'objet du livre, c'est évidemment quelque chose de différent qui est la construction collective d'un modèle qui résulterait du croisement des exemples ou des expériences ou des lectures et qui finalement pourrait donner la perfection non pas dans un absolu platonicien mais comme la moindre imperfection possible pour un courtisan dans la réalisation de ce modèle parfait. Et un des traits qui caractérisent l'écriture sa distance prise par rapport à une philosophie des idées pures serait évidemment la présence dans le texte de multiples exemples, de multiples anecdotes ou de multiples références à ces vagues en général à des lectures. C'est-à-dire que le texte est comme une articulation entre ce qui serait des propositions universelles pour définir un modèle duquel devrait se rapprocher le plus possible ses incarnations et de l'autre côté une forme d'écriture rhétorique qui reste très liée avec la rhétorique de l'exemple. Vous le savez, c'était la forme dominante du serment, établir des vérités universelles à partir à partir où exprimés par des exemplas, des histoires, des cas, des exemples. Et cette rhétorique-là qui implique le rapport entre le général et le particulier, entre l'exemple singulier et le principe universel est une forme dominante de composition au-delà du serment. C'est une forme de composition que l'on retrouverait par exemple dans les pièces de théâtre ou bien, comme on le voit ici, dans un discours de statut moral et politique. et c'est ce qui donne au livre finalement cette alternance qui le distingue de l'écriture des recueils de préceptes et qui est d'introduire de la matière vive puisque les exemples peuvent être des exemples pris dans le plus immédiat quotidien des courtisans ou que les anecdotes peuvent être rapportées et souvent d'ailleurs comme le montre le livre 2, avec une dimension de facétie, d'ironie, de rire. Les protagonistes de Castiglione très souvent manient l'ironie, la satire et en rient. On voit cette déla dédicace à Viseu, à l'évêque de Viseu énoncée par Castiglione « Si je n'ai pu m'approcher par le style de l'image de cette idée, c'est-à-dire de l'idée du courtisan parfait, néo-platonicien, les courtisans auront beaucoup moins de peine à s'approcher par leurs actes de la fin et du but que je leur ai proposés en écrivant et si avec tout cela ils ne peuvent obtenir la perfection, quelle qu'elle soit, que je me suis efforcé d'exprimer, celui qui s'en approchera le plus sera le plus parfait. C'est ainsi que quand de nombreux archers tirent sur une cible et qu'il n'y a personne qui touche le centre, celui qui s'en approche le plus est sans doute le meilleur que les autres. Voilà la distance prise entre l'absolu d'un idéal de perfection platonicien et d'autre part cette idée d'un modèle qui est celui dont on doit s'approcher le plus possible. On voit aussi comment en assumant dans cette lettre le projet du courtisan idéal, Castiglione brouille un peu ce que j'énonçais en termes de jeu puisque tout en laissant ouverts les éléments qui caractérisent ce courtisan dans des discours contradictoires, il assume comme auteur du livre la proposition. Alors dans le portrait du courtisan parfait que commence Ludovico de Canossa touche après touche, il a évoqué d'abord la naissance, pour lui elle doit être noble, ce qui entraîne par contradiction des répliques sur le fait que peut-être cette condition n'est pas nécessaire. Pour lui la profession fondamentale du courtisan est celle des armes, il est avant tout homme de guerre, et de là sa maîtrise nécessaire de tous les exercices du corps et toute une partie de ce premier tracé du portrait est pour porter l'attention sur ce que doit être le courtisan dans la capacité, la maîtrise des armes, dans son monte du cheval, à la chasse, il doit savoir aussi nager, jouer la paume, mais tous ces éléments qui sont des éléments descriptifs de pratiques, d'exercices qui sont en rapport avec la noblesse de son état, discuter pour savoir si elle doit être de sang ou si elle est une qualité que d'autres peuvent obtenir, et sa définition primordiale comme homme de guerre amène à l'idée qu'il y a un élément essentiel qui peut peut-être caractériser ou qui doit caractériser le courtisan alors même que d'autres pourraient pratiquer les mêmes exercices. Et cet élément essentiel c'est celui de la grâce. L'intervention qui est là donnée est celle d'une remarque de César de Gonzaga à Ludovico de Canossa qui est en train de tracer, de dessiner ce portrait. Voilà ce qu'il énonce. Si j'ai bonne mémoire, il me semble, Seigneur Comte, le Comte de Canossa, que ce soir vous avez plusieurs fois répété que le courtisan doit accompagner ses actions, ses gestes, ses manières, en somme tous ses mouvements de grâce. Et il me semble que vous considérez cela comme l'assaisonnement de toute chose sans lequel toutes les autres qualités et dispositions n'ont qu'un peu de valeur. En vérité, je crois que chacun se laisserait aisément persuader de cela, d'autant que par la force du mot, on peut dire que celui qui est pourvu de grâce est agréable. Mais du coup, il pose la question de cette grâce comme condimento, assaisonnement de toutes les actions, les gestes, les mouvements. Il pose la question de savoir si cette grâce est un don de la nature qui serait lié à la naissance ou si cette grâce peut être le résultat de l'application et du travail. Mais parce que vous avez dit que c'est là souvent un don de la nature et des cieux et aussi que quand il n'est pas vraiment parfait, on peut l'augmenter grandement par de l'application et du travail, je dirais que ceux qui ont la chance de n'être riches dans tel trésor comme certains que nous voyons me semblent n'avoir guère besoin en cela d'un autre maître puisque cette bienfaisante faveur du ciel les guide, presque malgré eux, plus haut qu'ils n'avaient désiré et les rend seulement agréables, non seulement agréables mais admirables à tout le monde. C'est pourquoi je ne parle point de ce don car il n'est pas en notre pouvoir de l'acquérir par nous-mêmes mais ceux qui par nature sont seulement aptes à devenir gracieux par le travail, l'industrie et l'application. je désire savoir par quel art, par quelle discipline, par quels moyens ils peuvent acquérir cette grâce aussi bien dans les exercices du corps dans lesquels vous estimez qu'elle est si nécessaire qu'en toute autre chose qu'on fait ou qu'on dit. On voit donc que la question qui est là posée c'est donc une distinction entre les courtisans pour qui cette grâce est naturelle, elle est un don avec cette question de savoir si elle est intrinsèquement liée avec la noblesse et ce pour qui elle ne peut être parce qu'imparfaite que le résultat de ce qui est décrit comme studio, fatica, industria, discipline, l'application et travail ou bien arte, disciplina, modoto, tous les termes qui renverraient à un travail, un apprentissage, à une étude et finalement à une application. Et à partir de cette question posée par César et Gonzaga, Lodovico de Canossa va suivre cette idée en montrant que évidemment la réponse à cette question pour ceux qui n'ont pas la grâce naturelle serait de suivre l'exemple des maîtres avec une remarque extrêmement intéressante puisque ici s'opère en quelque sorte qu'un déplacement sur les pratiques du corps, sur les manières d'être de ce qui était une technique fondamentale de la lecture, c'est-à-dire celle des lieux communs. Je cite « Et quand il semble déjà avoir fait profit, donc celui qui suit l'exemple d'un maître, il lui est très utile de voir et de pratiquer de nombreux hommes de cette profession, en particulier la profession des armes, et se gouvernant par le bon jugement qu'il doit toujours avoir pour guide, d'aller de l'un à l'autre en choisissant chez chacun des choses différentes. Et comme l'abeille dans les prés verdoyants va toujours cueillant les fleurs parmi les herbes, ainsi notre courtisan doit cueillir et voler cette grâce à ceux qui lui sembleront la posséder et prendre à chacun d'eux ce qui est le plus louable. » Donc la première réponse est imiter les maîtres, mais les imiter non pas avec cette idée qui serait d'imiter un maître, mais c'est pour ça que je parlais d'application à l'état pratique de la technique des lieux communs, c'est-à-dire de prendre des extraits comme on le fait dans les textes pour composer des recueils de ces lieux communs, rappelant qu'à la Renaissance les lieux communs sont ce qu'il y a de plus universel, de plus sublime, de plus général, ce sont les vérités universelles dans les textes, on envoie au livre de Francis Goyer, le sublime du lieu commun, ce qui deviendra au cours du peut-être 18e, sûrement 19e siècle, le lieu commun comme ce qu'il faut éviter, le dictionnaire des idées reçues à la Flaubert, était à la Renaissance ce qu'il y a de plus puissant, de plus sublime dans un texte, c'est-à-dire une vérité universelle qui est la condition de compréhension des exemples ou qui peut être déduite des exemples. Donc, cette idée des lieux communs a été fondée sur l'idée qu'on lit les textes pour extraire et que ces extraits peuvent être ensuite rassemblés par le lecteur dans un cahier de lieux commun qui va lui servir pour écrire, enrichir, donner l'abondance à ses propres compositions. Eh bien, dans le cadre de ce texte-là, on voit que c'est cette méthode-là qui est déplacée sur l'imitation des maîtres, chacun des maîtres pouvant être comme un des livres dans lesquels le courtisan va puiser des exemples particuliers et spécifiques. Et ce qui fait le lien, c'est évidemment la métaphore de l'abeille puisque dans la technique des lieux communs, la métaphore la plus fréquente était celle du lecteur comme abeille, l'abeille qui va de fleur en fleur qui butine, qui ramène le pollen et qui le dépose dans la rue. Et donc, le lecteur comme abeille ici est transformé en un observateur de ce qu'il y a de meilleur dans chacun des maîtres qu'il imite. Mais ce raisonnement-là, c'était une réponse finalement pour ceux qui n'ont pas la grâce, l'acquérir suppose l'observation et l'imitation des maîtres va entraîner sa propre limite puisque on peut faire remarquer comme le fait Canossa que parfois cette imitation mal gouvernée, cette imitation besogneuse, servile, peut aller contre son propre propos puisqu'elle imiterait ce qui serait le moins nécessairement imitable chez un modèle. Et il prend l'exemple d'un de nos amis que vous connaissez, donc cette proximité des exemples, qui voulait imiter le roi Ferdinand d'Aragon, Ferdinand II, et qu'il imitait jusque dans le défaut qu'avait ce roi, c'est-à-dire tordant un coin de sa bouche, ce qui était une habitude que le roi avait contractée à la suite d'une maladie. Et donc, du coup, une imitation tellement proche, tellement servile que finalement, elle détruisait ce qui aurait été son principe, c'est-à-dire de prendre chez Ferdinand non pas ce défaut lié à la maladie, mais ce qu'il y avait de gracieux. Et c'est là qu'introduit Castiglione, dans la parole de Lodovico de Canossa, le terme de Spresatura comme une règle très universelle, c'est-à-dire la règle universelle est la suivante, pour toutes les choses que l'on fait, un écueil acéré et dangereux est l'affectation, et contre l'affectation, il faut pratiquer, pour employer peut-être un mot nouveau, la Spresatura. Je prends le passage tout entier, mais j'ai déjà souvent réfléchi sur l'origine de cette grâce. Et si on laisse de côté ceux qui la tiennent de la faveur du ciel, je trouve qu'il y a une règle très universelle qui me semble voilà plus que tout autre sur ce point pour toutes les choses humaines que l'on fait ou que l'on dit. Toujours cette équivalence ou cette unité entre le faire et le dire. C'est qu'il faut fuir autant qu'il est possible, comme un écueil très acéré et dangereux, l'affectation, l'affectatione. Et pour employer peut-être un mot nouveau, faire preuve en toute chose d'une certaine Spresatura qui cache l'art et qui montre que ce que l'on a fait et dit est venu sans peine et presque sans y penser. Alors là, il y a évidemment une difficulté pour ce que j'essaye de faire, c'est le fait que l'objet finalement de ce cours ou de celui qui suivra est de montrer la difficulté de la traduction au XVIe siècle de ce terme opposé à l'affectation, Spresatura, qui est un quasi néologisme et du coup ce qui entraînera l'incertitude, l'instabilité des traductions d'une langue à une autre ou dans une même langue. Il a une très grande difficulté pour saisir le terme. Et donc c'est pour ça que je le maintiens en italien dans mon discours parce que si je donne une traduction qui deviendrait la traduction, on détruit évidemment cette incertitude en donnant d'emblée ce qui serait la bonne, la vraie, la juste traduction de Spresatura. Et donc jusqu'au moment d'étudier les traductions des XVIe, XVIIe siècles, je vais maintenir le terme en italien pour le situer à la fois dans son contexte sémantique de la langue italienne et dans ses incertitudes, ambiguïtés, complexités. Ce que l'on voit ici très clairement, c'est que la Spresatura est une manière de dire ou de faire qui produit la grâce. Et la grâce est aussi un terme complexe puisqu'il a à la fois un sens passif et un sens actif. La grazza dont il n'est pas question dans le texte de Castiglione est à la fois l'agrément, la beauté, l'élégance qui projette celui qui a la grâce et le terme a aussi un sens inverse, c'est-à-dire celui de l'admiration et du coup de la faveur ou du présent que fait celui qui reconnaît dans l'autre cette grâce. Et il y a là une tension que l'on pourrait voir par exemple dans le dictionnaire de la le vocabulaire de l'Académie de la Crusca de 1612 qui est un texte utile puisque dans le cas où ce n'est souvent dans l'espagnol on peut utiliser pour avoir un sens plus ou moins moyen ordinaire commun des termes le tesoro de la lengua castellana espagnola de Covarrubias qui est de 1611 un équivalent possible c'est ce vocabulario de l'Academia de la Crusca de 1612 la grâce et la gratia y est définie à la fois comme la beauté qui entraîne le plaisir ou l'amour chez l'autre et comme la faveur faite à quelqu'un qui est doté de cette grâce. On a donc la sprezzatura comme la condition de production de cette grâce dans les manières de dire ou que dans les manières de faire chez tous ceux chez qui la grâce n'est pas innée donnée par nature. Il s'agit donc fondamentalement de faire apparaître comme naturel quelque chose qui est le résultat d'une application d'un art d'une discipline d'une réflexion mais cet art cette discipline cette réflexion étant cachée et les choses sont faites non pas par une application affectée de cet art mais comme le dit le texte comme si cela était fait sans efforts et quasiment sans y penser. On a donc là une première réalité qui prouve son contraire dans le fait que si l'art se donne à voir comme art si l'effort devient visible Castiglione écrit il s'forçar c'est montrer que l'on fait un effort pour être gracieux tout est ruiné et finalement ce qui est produit c'est le contraire de la grâce ce qu'il appelle la disgracia c'est-à-dire le manque de grâce qui produit le manque d'estime et donc le manque d'admiration voilà donc il y a là un premier dispositif qui est de considérer que la spresatura est une manière d'accompagner ce qui accompagne puisqu'on a vu la grâce est ce qui doit accompagner toutes les pratiques ou tous les dires et pour ceux qui ne l'ont pas naturellement la spresatura est ce qui accompagne cette grâce qui accompagne et qui doit cacher sous les apparences du naturel ce qui a été et est le résultat d'un apprentissage d'un art d'une réflexion les choses doivent paraître comme faites sans y penser et comme faites sans effort alors pourquoi le mot c'est-à-dire de construire pour Castiglione avec le S privatif de l'italien un mot qui se ramène évidemment au mot prezzare qui veut dire estimer la valeur appréciée et d'où le contraire qui est n'attacher aucun prix ne pas donner d'importance mépriser qui est prezzare avec le S privatif devant le verbe prezzare ou comme équivalent lorsqu'il n'y a pas d'abréviation du S privatif dis prezzare et donc c'est autour de ce verbe donner de l'estime donner la valeur estimer la valeur prezzare et de son contraire n'en pas donner n'attacher aucun prix ne montrer aucune importance pour une chose dis prezzare ou prezzare que se construit prezzatura comme un nom alors si on se réfère au vocabulaire de l'académie de la Crusca de 1612 on ne trouve pas prezzatura mais on trouve évidemment prezzare qui est comme le contraire de prezzare ou prezzare donner du donner du prix estimé et il y a deux exemples l'un dans Bocas et l'autre dans Petrarch l'amour ne ne donne pas de prix n'apprécie pas le frein de la raison alors du coup la prezzatura est nécessaire car elle est le véritable art et le véritable art est celui qui ne paraît pas être art et c'est à cette condition là que l'estime la reconnaissance la grâce faite est produite par la grâce montrée dans le même chapitre qui a défini cette opposition fondamentale entre l'affectation et la spreezzatura la thèse s'appuie sur un certain nombre de preuves qui sont les preuves livresques qu'Anos a dit et je me souviens d'avoir lu jadis que certains anciens orateurs des plus excellents s'efforçaient en trop habilités de faire croire à chacun qu'ils n'avaient aucune connaissance des lettres et en dissimulant leur savoir ils faisaient croire que leur discours était fait très simplement selon ce que leur suggérait la nature et la vérité plutôt que l'étude et l'art qui s'y avait été reconnus auraient mis le doute dans l'esprit du peuple qui aurait craint d'être trompé par eux donc un exemple de lecture sur les orateurs anciens qui cachent leur savoir pour que ce qu'ils disent paraisse naturel et donc du coup ne soit pas suspecté de tromperie ou de manipulation il prend un deuxième exemple qui n'est plus du côté de la parole et du discours mais qui est du côté des manières de faire et qui n'est plus un souvenir de lecture mais qui est un exemple proche des courtisans pour montrer ce qui est justement le contraire de la espressatura c'est-à-dire ce naturel qui cache l'art et lorsque il y a une utilisation affectée de cette technique là encore elle peut produire son contraire vous voyez donc comment le fait de montrer l'art est une étude si poussée et une étude si poussée enlève la grâce de chaque chose quel est celui de vous qui ne rit quand messire Pierre Paolo danse à sa propre mode avec des petits sauts et des pointes sans remuer la tête comme s'il était tout de bois avec tant d'attention qu'il semble certain qu'il aille en comptant ses pas quel oeil est si aveugle qu'il ne voit chez ce personnage la disgrâce de l'affectation et chez beaucoup d'hommes et de femmes qui sont ici présents la grâce de cette désinvolture nonchalante car dans les mouvements du corps on l'appelle volontiers ainsi qui s'exprime par un mot par un rire par un geste et qui montre que l'on n'attache pas d'importance à ce que l'on fait et que l'on pense à toute autre chose pour faire croire à celui qui regarde que l'on ne saurait ni ne pourrait se tromper on voit donc que le deuxième exemple est un exemple dans lequel la dissimulation de l'art est si affectée qu'évidemment elle le révèle et dans ce cas-là il y a comme une disgrâce de l'affectation qui s'oppose à la spresata des involtura à ce naturel de la disposition tout ce qui est derrière cette idée est évidemment de considérer que les gestes ou les paroles sont là pour produire un effet sur celui qui les entend ou qui les voit on est dans un modèle dans lequel les comportements n'expriment pas nécessairement une sorte d'authenticité du sentiment ou de l'âme mais ils sont comme des machines à produire des effets sur l'autre et en particulier dans ce cas-là à produire la croyance dans la grâce de celui qui regarde des gestes qui apparaissent faits sans y penser dans l'immédiateté et la sûreté du naturel on a cet fondement qu'on retrouve dans les traités de civilité qu'on retrouve dans le livre de Graciane c'est-à-dire l'idée que les comportements sont des instruments des machines à produire de la croyance chez l'autre et dans ce cas-là la grâce doit produire la grâce la grâce que la conduite produit la grâce comme reconnaissance comme estime comme admiration mais produire cet effet est extrêmement complexe puisque chaque fois menacée de tomber dans son envers et la pratique d'une splezatura qui serait trop affectée va produire de la disgracia et non pas la grâce attendue on voit qu'il y a là une idée que chaque modalité du comportement peut se transformer en sang contraire et chaque fois menacée par cet retour de l'affectation l'affectation s'opposant à la splezatura enfin la splezatura s'opposant à l'affectation mais la splezatura elle-même peut devenir affectation lorsqu'elle est exagérée rigide besogneuse et c'est ce qu'on pourrait ce qu'on peut voir lorsque le comte Canos a dit ne vous apercevez-vous vous pas que ce que vous appelez chez Messie Roberto de la splezatura est de la véritable affectation car on voit clairement qu'il s'efforce avec tout le soin possible de montrer qu'il ne pense pas à ce qu'il fait et cela et y penser trop et parce qu'elle dépasse les limites du juste milieu cette splezatura est affectée et malséante ce qui donne un résultat contraire à celui qui était recherché à savoir cacher l'art et il y a là une idée qui s'introduit que cette splezatura devenue affectation alors qu'elle est construite pour être opposée à l'affectation doit être pratiquée avec ce qui est dit ici c'est-à-dire les limites du juste milieu une exigence dans le texte italien de la médiocritat mais la médiocrité au sens traditionnel au sens ancien c'est-à-dire le juste milieu entre les excès et c'est comme cela d'ailleurs que dans le vocabulaire de l'académie de la Kluska de 1612 on trouve la définition équivalente du latin médiocritas de mezzanita c'est-à-dire ce qui est le milieu entre le trop et le peu entre l'excès et l'insuffisant et une des règles fondamentales pour pratiquer la spreezatura d'une manière désinvolte libre et qui la fasse passer qui fasse passer l'art pour naturel et de se tenir à cette médiocrité identifiée comme dans le texte la modestie la modération la mesure la simplicité en absence de spreezatura est une forme de disgrazia et un excès de spreezatura qui se révèle comme tel est aussi une raison de disgrazia les exemples sont pris de cette nécessité du juste milieu de la médiocritas de la modération de la mesure par exemple le fait que l'homme de guerre ne doit pas exagérer l'exhibition de sa condition ou de son état mais doit garder avec mesure cette caractéristique de sa condition elle a un exemple pour montrer comment le texte n'a rien de sévère ou d'austère il est lui-même pris par cette idée d'une grâce c'est avant même d'avoir introduit la notion de spreezatura qu'Anossa évoque cela nous ne voulons pas pourtant que le courtisan comme homme de guerre pousse la fierté jusqu'à faire toujours le brave en parole en disant qu'il a pris pour femme sa cuirasse qu'il ne terrorise les gens qu'avec des regards féroces comme nous avons vu souvent le faire à Berto et ce Berto était un bouffon de la cour du pape car à des hommes de cette espèce on peut dire à bon droit ce qu'une dame de haut rang dans une noble compagnie dit plaisamment à quelqu'un que je ne veux pas nommer pour l'instant comme elle l'avait invité à danser pour lui faire honore il refusa il refusa de même d'écouter de la musique et plusieurs autres divertissements qui lui étaient offerts disant toujours que des futilités de ce genre n'étaient pas de son métier de manière que finalement la dame lui demanda quel est donc votre métier et il répondit avec un visage rébarbatif combattre je pense répondit aussitôt la dame que maintenant que vous n'êtes pas à la guerre ni sur le point de combattre il serait bon que vous vous fassiez bien graisser et ranger dans une armoire avec tous vos harnais de guerre juste à ce qu'on ait de nouveaux besoins de vous de peur que vous ne deveniez plus rouillés que vous n'êtes tous les assistants donc de la soirée partirent d'un grand rire et elle laissa ainsi ridiculiser enfin les assistants de la scène et de la soirée partirent d'un grand rire et retournant à l'histoire elle le laissa ainsi ridiculiser dans sa sautte présomption et il y a la même remarque qui est faite toujours avant l'introduction de la spresatura mais pour introduire les notions qui doivent l'accompagner c'est-à-dire les notions de simplicité et de mesures de modération le même remarque à propos du courtisan comme homme de guerre et de sa capacité à se louer lui-même c'est ainsi qu'il y a quelques jours l'un des nôtres a raconté comment à Pise ayant eu la cuisse percée d'un coup de pic de part en part il pensa que c'était une mouche qu'il avait piqué un autre a dit qu'il n'avait pas de miroir dans sa chambre parce que quand il se couroussait il devenait d'un aspect si terrible qu'en se voyant il se ferait trop peur à soi-même alors tous ces excès ridicules comiques qui produisent le rire soit dans l'histoire racontée soit dans la société d'Urbino ont toujours cette même fin qui est d'introduire ce qui va devenir un élément essentiel pour la pratique de la spresatura c'est-à-dire cette idée de la modération et de même pour le corps les maintiens qui marquent un excès de raideur comme le danseur qui croyait cacher son arme et du coup il mettait tant d'efforts qu'il le dévoilait sont aussi critiqués alors on voit que la conversation ensuite s'achève autour de la spresatura par sa possible extension et en particulier contre du côté du rejet de ce contre quoi elle est construite c'est-à-dire un excès de l'affectation aussi bien dans la musique que dans la peinture et c'est là où le seigneur magnifique entre et pour montrer que de la même façon un excès d'affectation dans l'harmonie détruit la beauté de la composition musicale ou que le comte lui-même reprend sur l'idée que dans la peinture il en va de même on dit aussi que chez certains excellents peintres anciens un proverbe voulait que trop d'application fut nuisible et que Protogène a été blâmé par appel de ce qu'il ne savait pas lever les mains de son tableau et il continue cette vertu donc contraire à l'affectation que nous appelons pour l'heure sprezzatura outre quelle est la vraie fontaine d'où découle la grâce comporte encore un autre ornement qui en accompagnant n'importe quelle action humaine si petite soit-elle non seulement découvre aussitôt le savoir de celui qui l'a fait mais souvent le fait estimer beaucoup plus grand qu'il n'est en réalité car il imprime dans les cœurs des assistants l'opinion que celui qui si aisément fait bien sait beaucoup plus que ce qu'il fait et que s'il mettait de la peine et du soin à ce qu'il fait il pourrait le faire beaucoup mieux on retrouve la même idée du comportement comme une machine à produire des effets puisque là qui est repris dans ce passage avec lequel je vais terminer c'est non seulement ce qui a été la thématique de l'introduction de la sprezzatura elle est la fontaine la source d'où découle la grâce et la grâce est ce qui doit accompagner chacune des actions et des dires mais en même temps lorsqu'elle est maniée avec cette modération et cette simplicité qui permettent d'occulter l'art et de faire passer pour naturel ce qui a été le résultat d'un travail elle a aussi cet effet en surplus de produire celui qui la voit et qui l'aperçoit l'idée que celui qui est doté de cette grâce maniée avec sprezzatura en sait plus que ce qu'il ne montre qu'il y a comme un savoir qui lui est présent mais qu'il n'est pas ostensiblement montré que ceci soit vrai ou faux finalement peu importe c'est ce qui est produit chez l'autre je crois que c'est un point essentiel de la lecture de tous ces textes et non pas les rabattre sur l'idéologie ou sur les intentions soit de l'auteur soit des personnages qu'il met en scène mais de les comprendre comme étant des dispositifs qui doivent produire de l'effet et le mot grâce de ce point de vue là est particulièrement bien choisi puisqu'on l'a vu dans les définitions anciennes dans le sens commun le sens moderne c'est à la fois une propriété de celui qui peut montrer de la grâce en toute chose en toute action en toute parole et c'est en même temps que ce que perçoit celui à qui est destiné cette montre de la grâce et qui donc du coup peut faire grâce faire des grâces donner des grâces et c'est cette position qui de l'admiration va vers le présent la reconnaissance et tout le texte comme le texte que vous avez étudié de l'oraculo manual y arte de prudencia de Graciane et on pourrait dire tous les traités de civilité sont fondées sur cette idée que les comportements sont des comme du machine de théâtre en quelque sorte produire des effets ils peuvent s'appuyer sur la sincérité du sentiment c'était la tradition fondée par Erasme ce que l'on fait ou que l'on montre est une forme de traduction de ce que sont les qualités ou les défauts de l'âme mais de plus en plus qu'elle se détache il y aura comme une distance ou un détachement entre cette vision-là de la conduite de la civilité du comportement pour faire que ce qui est le sentiment profond puisse être donc réel ou ou fin n'a pas d'importance par rapport à la mécanique de la production de l'effet sur l'autre alors j'en reste là la fois prochaine je terminerai avec cette partie proprement italienne en suivant quelques-unes des rééditions du texte de Castiglione et en montrant comment de plus en plus il va se basculer du côté d'un manuel et d'un recueil de préceptes alors même que son intention était de montrer un jeu et d'autre part d'attaquer la question la plus fondamentale que je voulais poser dès le commencement c'est-à-dire je n'ai pas traduit Sprezzatura comment les autres traducteurs en espagnol en français en anglais en latin du XVIe siècle se sont confrontés à ces difficultés puisque eux ne pouvaient pas se permettre cette liberté que j'ai prise ce matin c'est-à-dire ne pas traduire merci Merci Merci.